Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne, Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours proche. Royal TV Royal TV Bénin, toujours proche de vous. 13 amis de vous savoir nombreux sur ce nouveau numéro de votre émission La Voix du Peuple. Chers amis internautes, de la journée internationale de la femme en passant par la fête des mères, des occasions ne manquent plus pour célébrer la jante féminine. C'est quoi une femme ou du moins une mère et quelle est son importance dans un foyer ? Faudrait toujours-il attendre la fête des mères pour faire un geste ou vous donner un cadeau à sa maman ? Amis internautes de Royal TV Bénin, nous nous intéressons à ce sujet pour vous. Suivez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Quand je dis maman, qu'est-ce que ça vous dit ? Maman, ça veut dire... Celle qui nous a mis au monde. Alors, en quoi elle vous est vraiment importante ou bien si vous ne la prenez pas comme importante ? Elle est très importante pour moi, elle est très importante pour moi. Pourquoi ? Ah, parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Elle est. Elle fait tout pour moi. Tout ce que je lui demande, elle me fait. C'est tout ? Hum hum. Alors, si c'est ça, ça veut dire que papa aussi est important ? Papa aussi est important, mais... Les deux ? Les deux sont importants pour moi. Ok. Seulement que moi, j'ai jamais vu mon père. Il est mort ou bien, il est toujours bon. Il a toujours vu, mais il n'est pas un fait. Non, non. Jamais de votre vue ? Jamais. Quand je dis maman, qu'est-ce que ça vous dit ? Maman, c'est celle qui donne naissance aux enfants. C'est celle qui a eu la grâce de mettre au monde des enfants. Celle qui se charge de l'éducation des enfants. Celle qui est appelée à jouer beaucoup de rôles dans le foyer. Alors, la vôtre, elle est toujours en vie ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est encore en vie. Quand on parle de maman, qu'est-ce que ça vous dit ? Bon, quand on parle de maman, ce que je comprends par là, une maman peut être une mère de famille. Oui, de là, une maman, le rôle d'une maman peut la qualifier. Si ça y est d'une vraie mère, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe naturellement, dans nos foyers, il y a certaines mamans qui n'ont pas de bonne éducation pour éduquer les enfants. Et ça cause d'énormes et problèmes au niveau de certains foyers. Donc, de là, une maman qui a de bonnes moralités peut former son foyer et jouisse de ses fruits. Même si le moment est arrivé et la maman ne vit plus. Alors, vous avez votre maman en vie ? Oui. Toujours ? Oui. Alors, vous l'aimez ? Si, je l'aime, comme tout le monde. Deuxièment attendent la journée intérieure de la femme ou bien la fête des mères pour offrir un cadeau au moins à leur maman. Vous attendez aussi cette journée pour offrir un cadeau à votre maman ? Non. Pourquoi ? Non. Ta maman, c'est toi-même. Tant que tu vis et que tu es déjà dans le monde, tu n'as pas besoin d'attendre la journée de la mère ou bien la fête des mères avant d'offrir quoi que ce soit à ta maman. Ta maman a toujours besoin de toi à tout moment. Parce qu'elle t'a porté en son sein pendant neuf mois. Elle t'a gardé. C'est elle qui a été ta première éducatrice d'abord. Ta première agent sanitaire, agent de santé. Parce que c'est elle qui a tout fait avant que tu le sois toi-même. Quand on parle de maman, qu'est-ce que ça vous dit ? Quand on parle de maman, maman est tout ce qui se compte dans la vie et puis aussi précisément dans nos familles. Sans maman, dans une famille là, en tout cas, maman peut nous aider dans une famille. Maman est tout ce qui se compte dans la vie et puis pour le développement d'une famille. Est-ce que votre maman vous êtes chère ? Très chère même, très chère plus que le mot chère. Ah bon ? Oui. Comment ? Ah, quand on dit une mère, c'est pas elle que tu es venue au monde. Donc elle est chère, elle est chère plus que même papa. Ah bon ? Oui. Comment valorisez-vous votre maman ? Comment ? Valorisez-vous votre maman. Ah maman, je peux pas, je peux pas, un peu plus valoriser ma maman, mais je peux estimer. Parce que je sais pas comment je vais la remercier. Je sais pas comment je vais la remercier. Bon, tout compte faire, je vais tout faire pour la garder, tout la garder comme cela, ce soit comme un oeuf. Je vais la garder comme un oeuf parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Garder, garder, faisant un foetus pendant neuf mois, c'est pas facile. C'est pas facile encore de dire que les tracasseries, l'allaitement, ah, maman, elle chère plus que le mot, chère plus que moi. Donc parle de maman, ça vous dit quoi ? Mère. Maman, c'est une femme qui donne naissance, qui donne une autre vie, qui donne vie. La maman, c'est important dans la vie. Bon, la maman, elle représente tout pour tout le monde, donc c'est une autre très spéciale. Est-ce que vous avez votre maman ? Oui, oui, elle a envie. Qu'est-ce, comment la prenez-vous ? Bon, moi, ma maman, elle compote bien. Et nous, les enfants, on prend en charge tous les jours et tous les temps. Et si nous, les enfants, on a besoin de quelque chose, notre maman, il nous a offri toujours. Quand on parle de maman, ça vous dit quoi ? Maman, c'est celui qui vous a amené au monde, c'est celle par qui vous êtes venu au monde, quand on parle de maman. Vous avez tout votre maman en vie ? Elle est toujours vivante. En quoi elle vous est importante ? Ah, en quoi elle m'est importante, mais là, c'est une question à laquelle je ne sais comment répondre, parce qu'elle est pratiquement tout pour moi, si je suis là aujourd'hui, si elle n'avait pas eu la grâce de me mettre au monde, je n'y serais pas. Et si une fois au monde, elle m'avait négligé, elle ne m'avait pas dorlotté, elle n'avait pas pris soin de moi, elle n'avait pas fait ce qu'il faut dans ma vie, l'accompagnement qu'il faut pour ma vie, je ne serais pas ici. Et elle continue de jouer pleinement de rôle dans ma vie, parce que parfois pour des conseils. La maman, en quoi ? Est-ce qu'elle est importante pour vous ? La maman, elle est très importante, elle est capitale dans la vie d'un enfant. Puisque la maman est la base de l'éducation, je dirais même du devenu de l'enfant. Puisque c'est elle qui donne l'éducation, qui forme en quelque sorte l'être de l'enfant. Votre maman, elle est importante pour vous ? Oui, oui. Elle vit encore ? Oui. La vôtre est toujours en vie ? Oui. Ah, pourquoi pas ? Ah bon ? Ça veut dire que vous ne voulez pas la perdre ? Non. Elle est si chère pour vous ? Ah, sans ma maman à côté de moi, elle sent que... Non. Parce qu'une mère, non, je ne sais pas comment... Mais une mère, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Parce que sans la mère, on ne peut pas être là. Donc c'est à cause d'une mère que je suis debout ici. Et elle pense de moi, elle fait tout. Donc la maman, c'est très important. En quoi elle vous est importante ? Ma maman ? Oui. On dit Dieu, 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 Dieu. Ta maman, c'est ton Dieu. Si ton papa n'est plus en vie, il faut savoir que c'est ta maman qui est ton Dieu. Maman est toujours importante pour vous comme ça ? Si. Ma maman est toujours importante pour moi. Malgré que... Oui, malgré l'âge. On s'en fout. Parce que il faut toujours têter. Il faut têter le jour où ta maman, mais il faut savoir que c'est le jour où ton Dieu est mort. Quand vous continuez de... Mais je m'en vais chez ma maman tout comme ça. Alors, est-ce qu'elle vous est vraiment importante ? Très, très importante. Pourquoi très, très ? Très, très parce que je vais dire d'abord, dès mon jeune âge, elle a toujours été à mes côtés. Et particulièrement, elle m'a touché quand j'étais à l'université. Elle m'a trop aidé quand j'étais à l'université. Donc, elle est vraiment importante pour moi. Elle est plus importante plus que, en tout cas, l'autre ? Oui, je dirais un peu. Je dirais un peu, elle est plus importante que l'autre. Parce que, elle a toujours été présente dans ma vie. Et si je veux prendre des décisions, c'est avec elle que je décide. Je discute pour pouvoir prendre cette décision. Donc, je dirais qu'elle est plus importante que papa. Elle est plus importante que l'autre maman avec qui, en tout cas, vous restez souvent d'habitude. Bon, en tout cas, quand je dirais qu'elle est plus importante, là, c'est vrai qu'elle est plus importante. Et je dirais aussi qu'elle est un peu plus importante que l'autre maman avec qui je suis toujours. Comment remerciez-vous souvent votre maman ? En lui donnant des présents, des cadeaux, des accolades, des bises, tout ça, juste pour lui arracher un petit sourire pour qu'elle sache que, bon, on l'aime et qu'elle est dans notre cœur. Alors, vous attendez seulement la fête des mères pour lui rendre visite ou bien pour lui faire des blesses ? Non, 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 non. Bon, la fête des mères, c'est une journée et puis cela passe. On ne peut pas dire que c'est seulement la journée des mères qu'il faut attendre pour rendre visite à sa mère. Non, non. Tous les jours que Dieu fait. C'est vrai, déjà, qu'on est marié, on est appelé à s'attacher beaucoup plus à sa femme. Mais cela n'implique pas l'oubli de sa mère, de celle qui vous a mis au monde. Chaque fois, chaque jour, vous mangez chez vous, vous devez vous assurer quand même que votre maman mange chez elle aussi. Que votre maman n'est pas affamée, n'est pas restée affamée quelque part, au moins vous faites la vie quelque part. Non. Est-ce que vous vous attendez, vous faites des fois des gestes pour elle, pour l'encourager ou bien pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour vous ? Des petits gestes. Quoi, par exemple ? Elle fait la lessive, non, de ma maman. Et puis, je suis dans la boutique de ma maman, en fait. Vous vendez pour elle ? Oui, pour elle. Lorsque vous avez des temps, moi ou bien vous êtes là en permanence ? Je suis là en permanence. Vous attendez toute cette journée pour donner un cadeau à votre maman ? Bon, comme pour le moment, il n'y en a pas encore rien dans ma mère maintenant. Bon, on n'essaie jamais. Demain, ça peut arriver et je peux... Demain qui vient ou... Non, non, c'est un pas demain qui vient. Comme on a dit demain là, c'est un pas demain qui vient. Demain là, c'est demain, c'est un pas demain qui vient. Mais comme on a dit demain, c'est demain. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous lui faites ? Bon, pour le moment, si elle me commande quelque chose, je lui ai fait ça toujours. Donc, si elle me demande de faire quelque chose, je fais ça toujours. Si elle m'a commandé quelque chose, c'est obligatoire à faire. Donc, attendent la fête des mères pour donner un cadeau au moins à leur maman. Vous faites partie de ces gens-là ? Non. Tous les jours sont favorables pour donner des cadeaux à des mères. Ah bon ? Oui. Pas forcément ce jour. La fête des mères, des gens s'attendent pour donner un cadeau à vous ? Non, ça, c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Quand tu attends ça, tu veux payer ta mère ? Non, c'est pas ça. Chaque jour est important pour remercier sa mère avec des bonnes habitudes. Le respect. Écouter sa mère. Discuter avec sa mère de ses difficultés. Entreprendre avec sa mère. C'est tout. À l'heure actuelle, comment remerciez-vous votre maman ? Alors, je suis maintenant là. Quand je n'ai pas quelque chose pour lui offrir, donc parfois elle peut dire que j'étais maman. Donc, si elle me demande de faire quelque chose, je dois être prête pour lui faire ça, pour ne pas lui désober, pour qu'elle se fâche contre moi. Donc, je dois lui faire quelque chose pour qu'elle ne se mette pas en colère contre moi. Quel geste vous faites à son endroit souvent ? Souvent, quand je vais en ville et je trouve des petits cadeaux qui, en tout cas, qui peuvent lui plaire, je le rapporte et puis je donne ça à maman. Et souvent, j'aime manger avec maman. Quand je mange avec elle, je suis à l'aise. Vous n'attendez souvent pas la fête des mères pour donner au moins un cadeau à votre maman comme le font d'autres ? Bon, comme je viens de le dire, la maman, c'est un être essentiel, capital dans la vie d'un enfant. Et normalement, nous ne devons pas attendre la fête des mères pour donner un cadeau à notre maman. En temps normal, presque tous les jours, on devrait le faire parce que ce qu'elle a consenti comme sacrifice, l'enfant ne peut jamais, qu'on appelle, rembourser tout cela à sa maman. Donc, chaque fois, normalement, nous devrons lui donner des présents pour le faire. En tout cas, je le fais quand même, de temps en temps. Bon, dites-nous, il y a d'autres qui attendent des journées spéciales pour pouvoir donner au moins un cadeau à leur mère. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis... Actuellement, je ne fais rien. Je ne fais rien actuellement, mais... Vous êtes toujours avec elle ? Oui, je suis toujours avec elle. Est-ce que vous faites un geste à son endroit ? Par exemple, le jour de la fête des mères ou bien... Vous la laissez comme ça ou bien vous donnez tous les jours ? En fait, je ne pourrais pas dire que je lutte dans tous les jours. Mais je fais de mon mieux quand même. Vous êtes marié ? Oui, je suis marié. Votre épouse est là ? Oui, mon épouse est là. Alors, est-ce qu'elle peut représenter votre maman valablement ? Non, non. Mon épouse ne peut pas remplacer ma maman valablement. Là, je suis désolé. Une épouse ne peut pas passer. Ton épouse peut te trahir à tout moment. Mais ta maman, quoi qu'en soit tes bêtises, ne peut jamais te trahir. Alors, parlant de votre femme, vous l'aviez dit tout à l'heure, est-ce qu'elle peut représenter votre maman valablement ? Représenter... Bon, je ne saurais comment le dire. Puisqu'une fois mariée, c'est vrai, c'est avec vous, vous partagez tout. Vous partagez même des choses que vous n'avez pas à partager avec votre maman. L'intimité, c'est avec elle, elle. Vous partagez cela. Donc, vous avez une autre alliance, disons-le. Vous entrez en une autre alliance avec votre femme. Mais cela ne voudra pas dire qu'elle remplace votre maman. Votre maman, elle est celle qui vous a mis au monde. C'est votre géniteur ou génitrice, mec. Femme remplacée, femme à son rôle ou bien à sa place. Mais maman garde sa place. Maman garde sa place, la femme à sa place. Je ne voudrais pas m'avancer sur le terrain de priorité, de laquelle place priorise sur l'autre. Mais il faudrait que chacun soit à sa place. La vôtre est toujours en vie ? Oui, elle vit toujours. Gardez trois dans la caméra et dites quelque chose à maman. Maman, je t'aime et longue vie à toi. Elle veut dire merci à maman. Elle veut dire que c'est une longue vie. Quel message faut-il vous envoyer avec maman ? Pour envoyer un message succincte à ma mère, en tant que mon premier dieu, je vais vous dire que maman, quand on dit maman, le mot est très simple, mais complexe, je vais dire. Parce que maman n'est pas égale à papa. C'est aujourd'hui que j'entends que les femmes disent qu'affaire de parité ou d'égalité, moi je vois que ces femmes, bon, elles sont en train de se réduire. Elles sont en train de se réduire plutôt parce que la femme est plus qu'homme. La femme n'est pas égale à homme. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dites. La femme est plus qu'homme. Vous êtes mère ? Pas encore. Quand on va vous dire, par exemple, de dire quelque chose d'important, à votre maman, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire à cette dame qui vous a porté pendant neuf mois. Regardez tout droit dans la caméra. Ce que moi je vais lui dire d'important et que je lui souhaite d'abord beaucoup de bonheur et non via elle. Un message à l'une droite de maman. Maman, je vous aime. Merci pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Merci, merci. Et que tu vous gardes aussi longtemps pour qu'on soit là pour la gloire de Dieu. Terminus, tout le monde descend. Amis internaux de Royalty Vibéran. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royalty Vibéran, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis. Sur votre chaîne en ligne, Royalty Vibéran. Royalty Vibéran. Royalty Vibéran. Royalty Vibéran. Toujours proche de vous.